Bonsoir tout le monde comment allez-vous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui nous allons déguster votre passé nous allons déguster mon passé notre passé aujourd'hui les gens je vous propose une expérience exceptionnelle qui va vous faire frissonner des pieds à la tête ou bien contraire vous m'avez compris nous allons retourner à l'école pour beaucoup d'entre vous c'est d'actualité pour certains éventuellement c'est le futur ils sont très bons ces petits coca l'outil si vous nous regardez la pub c'est gratuit c'est pour moi Profitez-en d'habitude je prends au moins dix mille balles pour dire ça bon on va lancer le mois d'histoire alors j'y ai joué il ya déjà un certain temps je l'ai jamais fini j'étais assez loin quand même dans le jeu mais je me souviens plus du tout du jeu bienvenue à bulwars ok donc je vais vous raconter la petite histoire juste avant que le jeu commence en fait si vous voulez notre beau père et notre mère nous ont laissé justement dans cette fac attendez il est en train de parler je n'y crois pas eh bah oui tu dois être le petit Hopkins c'est ça et je veux tout de suite aller dans le bureau du principal s'il vous plaît donc je reprends ma petite histoire notre beau père et notre mère nous ont laissé ici dans cette fac à bulwars academy pendant ce temps là eux ils sont partis se balader en croisière vous avez vu le truc en fait ils nous ont laissé ici tu vas là tu te démerdes quoi donc du coup on se retrouve et ben à l'école les gens eh ouais aujourd'hui on re what mais qu'est ce que tu veux j'ai déjà rien fait gros alors hésité développé par rockstar c'est ce qu'on fait gta d'ailleurs ça se voit autant dans le gameplay que dans les cinématiques vous allez voir qu'est ce tu veux toi qu'est ce tu veux qu'est ce tu veux quand votre grabugeomètre se remplit les pions essaye de vous attraper à merde je me casse je me souviens puis touche ok ça c'est pour se gratter la tête non à non il se les grattaient tout seul donc nous notre mission là c'est d'aller dans le bureau du principal il me semble ouvrir en tout cas ça me fait beaucoup penser genre à je sais pas poudlard voyez là il ya les serpentards les griffons d'or enfin j'en sais rien je sais pas je sais pas pourquoi je suis parti dans ce délire bon c'est parti on va dans le bureau du provisoire en tout cas les gens j'espère que vous allez kiffer ce petit gameplay sur ce jeu c'est une découverte une redécouverte pour certains c'est plutôt cool bonjour madame si ça vous plaît oubliez pas laisser un petit like ah yes alors pour vous Vous devriez être Hopkins. Uh, uh-huh. Quoi ? Uh-huh. Quoi ? Je veux dire oui, monsieur. Très bien. Maintenant, laissez-moi voir. Vous avez fait beaucoup de choses mauvaises, n'est-ce pas ? Vandalisme ? Graffiti ? La langue mauvaise ? Violent conduct ? Disrespecting staff ? Oh, je suis peur de vous, Hopkins. Allez, donnez-moi un break. Oui, je n'ai jamais rencontré un garçon comme vous. Never dans toute ma vie. Hopkins, vous êtes le garçon plus petit garçon que j'ai rencontré. Fais-moi. Pourquoi je vais perdre mon temps sur vous ? Je ne sais pas. Parce que c'est mon appel. C'est ce que je fais. Vous êtes en train de causer des problèmes, et je suis en train de fixer des garçons comme vous. En faire que vous êtes des membres de notre communauté ici à l'Académie. J'ai un bon sentiment sur vous, garçon. Un sentiment que vous et moi seront grands amis. Vous gardez cette tête, garçon. Ou je vais le nettoyer moi-même. Miss Danvers, est-ce qu'il y a encore ? Oui, Headmaster. Et j'ai obtenu votre thé. Vous êtes bien pour moi, Miss Danvers. Je n'ai plus que vous devriez, Headmaster. Laissez notre nouveau ami Hopkins ici, et venez-le autour de l'école. Et il s'il 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 s'il. C'est certainement, Headmaster. Viens-le, garçon. Je n'ai pas eu tout le temps. Et garçon, vous vous souvenez, vous aurez un nœud clean. Donc, gardez-le clean, ou je vais le nettoyer pour vous. Ok, d'accord. Donc, du coup, on n'a pas l'air très copains avec le principal. Avec le proviseur. Le rebut de la société, ce vieil abruti croit pouvoir me mater. On verra ça, mon pote. Je donne aux gens que ce qu'ils méritent, moi. D'accord. Bon, c'est parti. Chapitre 1, nouveaux amis et nouveaux ennemis. À présent, sauvez-vous. Vas-y, let's go. On se barre de là. Ouais, ok. Donc, nous, il faut qu'on aille. Euh... Est-ce qu'on peut sauter ? Oui, bien sûr. Oh, ça déchire tellement, mon vieux. Miyamakashi, euh... Miyamakashi Mi-GTA. Donc, nous, notre objectif. Pour afficher la carte, appuyer sur Back. Ah, ouais. Ok, d'accord. Oui, ça, je m'en souviens. Ok, parfait. Bon, on va faire le tour, tranquille. On va aller à notre première mission. En tout cas, ça me fait super plaisir de retourner sur le jeu. Ouais, ça, c'est un pion, hein. Code vestimentaire. Ah, ouais. Euh... Ouais, ça me fait vraiment super plaisir de retourner sur le jeu. Ça fait tellement longtemps que je n'y ai pas joué. Devine quelle heure il est. Choper le nouveau et tabasser le... What ? Vas-y, vas-y. Je me protège, je me protège. X attaquer. Alors. LT verrouille à l'adversaire. Ok. Y saisir. Oh, putain. Oh, putain. Ah ouais. Oh, comment ça te déchire. Lancer. Crac. Tiens. Vas-y. Je le saisis. Coup de poing. Coup de poing. Crac. Crac. Ah ouais, putain. Tu peux carrément le prendre par terre et tout. Ouais, je m'en souviens plus de ça. Et là, gros coup de poing, je crois. Exécution. Vous ne pouvez humilier un adversaire que lorsque sa santé est basse. D'accord. Comment qu'on l'a démonté, mon vieux ? On l'a mis tellement mal. T'es mort, le nouveau mort. Ouais, laisse tomber l'autre. Ok, va falloir qu'on aille se mettre en uniforme. Vas-y, c'est parti. Petit sondage comme ça dans les commentaires. Vous êtes en quelle classe ? En quelle classe vous êtes ? Ou vous travaillez dans quoi ? Peut-être que vous avez quitté l'école. Peut-être que vous n'y êtes pas encore. Je sais pas. Sympa, le mec. Petit sondage comme ça. Répondez-moi dans les commentaires. Fils le droit ou ils te colleront des médicaments. C'est fascinant. J'ai dit, relax, frère. Fais-le, mec. Ecoute-moi, dur gars. Tu as juste arrivé à la plus durée dans le pays et je m'offre de devenir votre ami. Confie-moi. Dans un endroit comme celui-ci, vous allez avoir besoin d'un ami. Donc, c'est à vous. Vous allez jouer bien ou quoi ? Oui, bien sûr. Bien. Alors, comment va-t-il que je vous montre ? Ok, c'est parti. Ouais, franchement, regardez ça. Il a carrément l'uniforme de serpentard ou je sais pas, mais... C'est un truc de fou. Qu'est-ce qu'il dit, lui ? Approchez-vous du distributeur de poissons et appuyez sur Y pour prendre une boisson. Vas-y. Ah ouais, putain, ça me prend de la monnaie. Par contre, ça me rend de la santé. On va en prendre une autre. Voilà, histoire de se mettre à fond. Je sais plus si on peut jouer au poker dans ce jeu. Il me semble que oui. Franchement, je sais plus du tout. Ça fait tellement longtemps que je n'y ai pas joué, je vous dis. C'est un truc de malade. Je crois qu'ici, voilà, là, ça va être pour se changer. On va mettre l'uniforme. Il est où l'uniforme de l'école ? Ah ouais, yes, ok. C'est bon, je suis expérée de l'uniforme de l'uniforme de l'uniforme. Oui, je suis expérée de l'uniforme de l'uniforme de l'uniforme, parce que je suis vraiment mauvais. Laissez-vous faire le «tough-guy-acte », pal. Hey, man, qu'est-ce que c'est votre problème ? Well, ADD, mais aussi, le vieux. Mes parents, le school, la civilisation du sud-ouf. Mais vraiment, honnêtement, c'est assez pour moi. Oh, je vois que vous avez rencontré le patron du monnaie. Mes et Mes et Mes et Mes et Mes, je vous donnez, Femboy, le gariest garçon dans la school. Petey, n'avez-vous pas des amis imaginaires ? Why don't you leave me alone, Gary ? Look at you ! Leave me alone, Gary ! Je suis vraiment self-important, maintenant que j'ai enfin puberté. Qu'est-ce que c'est votre problème ? Je suis juste être gentil à l'uniforme de l'uniforme quand il passe sur Bullworth sur son événement de voyage à la prison. Regarde, j'ai de l'uniforme. Would-vous vous mindre d'aller ici ? Oh, maintenant, regardez ce que vous avez fait, Petey. Jimmy ne peut pas vous arrêter. Ok, donc, votre livre de sauvegarde est représenté sur le radar. Le livre de sauvegarde, il est là. Et bah voilà, c'est impeccable. Il y a une activité juste à côté, là. Euh... Attendez. Crac, je vois une étoile. Je pense que c'est ça. Je sais pas du tout si c'est une mission ou quoi. Commencez, voici votre école. Ah bah si. Euh... Ouais. Ouais, fais gaffe-toi. Alors là, mon gars. Là, par contre, il m'aura cherché, mon vieux. Allez, vas-y, vas-y. Prends ça. Prends ça. Prends ça. Crac. Voilà, dégage. Regarde lui, il pousse tout le monde, là. Vas-y, on va le mettre mal. Tiens. Oh putain, il y a son pote qui est derrière, mon vieux. Comment que je l'aimais mal, mon vieux, là ? Tiens. Prends ça dans la gueule. Oh ! Je me casse. Il y a le pion qui nous court après. C'est le casier de Russell. Tu sais le gorille qui a failli t'envoyer à l'hosto. Qu'est-ce qu'il veut, lui, là ? Si quelqu'un devient agressif envers vous, essayez de présenter vos excuses. Ah ouais ? Et comment ? Pour vous excuser, maintenez LT et appuyez sur A. Ah, ok, d'accord. La plupart des cahiers vous demanderont quelque chose avant de vous laisser tranquille. Franchement, j'ai carrément oublié le jeu depuis le temps. Euh, pour payer... Quoi ? Maintenez LT et appuyez sur A. Ah ouais, il veut de l'argent, lui. Il me raquette. Il m'a raquetté combien, là ? Ok, les excuses marchent aussi avec les adultes, les pions et les autres élèves. Ouais, je vais le défoncer, lui, plus tard, je prends ça. Allez, ouvre-le et vole un truc. Ça lui fera les pieds. Ah ouais ! Putain, on peut crocheter son casier et tout. La tension est à son maximum. Ça, c'est bon. Yes ! Nickel ! Easy. Cascate Blue Wars classique. Ah, il y a un pion qui est juste à côté. Si un pion vous voit, il tentera de vous épingler. Bah ouais, tu m'étonnes ! En même temps, c'est normal. On se casse. Ah ouais, je crois que je vais pouvoir me cacher dans la poubelle. Yes. Voilà, on se planque. Regardez, regardez, il va passer. Il a arrêté de nous chercher, de toute façon. C'est bon, c'est bon. On peut sortir. Ah, ça va être mon pote, lui. Oh, il nous emmène dans les chiottes. Voilà cette cinglée de Nice. Viens, on va se marrer un coup. Discuter avec des gens pour savoir ce qu'ils veulent. Il a pris mon chocolat, tu pourrais le récupérer ? Ah putain, on va la mission, quoi. Vas-y, c'est-il part. T'inquiète pas, ma grande, je vais le récupérer, le choco. Il doit être par là, regarde. C'est lui. Allez, viens là. Donne-moi le chocolat. Donne-moi cette boîte de choco-là. Voilà. Allez, rendez les chocolats à Nice. C'est parti. Oh putain, comment il court, lui. Laisse tomber, quoi. Tiens, regarde, ma grande. Je l'ai, tes chocolats, là. Je les ai. Merci. On s'embrasse. Eh bien sûr. Oui. Pas de souci. Oulala. Oulala. Mon dieu, seigneur. Quel bisou langoureux. Dis-donc. C'est bon ? Tu l'as vraiment embrassé ? Bah oui, mon vieux. Allez, on va à la cantine. Vas-y, c'est parti, let's go à la cantine. Attends, je vais y arriver avant lui, tu vas voir. Voilà, tiens, cafétéria. Ouh. Feeding time at the zoo. OK, here's the deal. Over there, we got the nerds. Of course, they're complete social outcasts. They look pretty harmless. They're actually sneaky bastards. Their turf is the library. And those are the preps. They're all money and condescending attitudes. Yeah, massively inbred and completely brainless. Very observant, Jimmy boy. Now over there are the greasers. They think they're tough. Or at least try to look tough. Wouldn't advise messing with them. At least not yet. They hang by the auto shop. And last but not least, the jocks. These guys rule the school. Definitely avoid them. Whatever, I'm not afraid of some dumb roid monkeys. You'll learn. Come on, let's go. You're here to learn, not to do clowns. Aller in class. Qu'est-ce qu'il veut aller. Sur le radar, indique l'endroit où vous avez cours. Ah, d'accord. Ok. Les cours du matin commencent à 9h et durent jusqu'à 11h30. C'est une bonne nouvelle. Regardez l'horloge dans le coin supérieur gauche de l'écran pour surveiller l'heure. Ne soyez pas en retard. Vous devez être en cours avant 9h30. C'est là. Voilà. Cours de chimie. J'adore la chimie. Que faites-vous ici ? Ah oui, le cours. Attention à bien suivre mes instructions. Nous allons manipuler des produits chimiques hautement instables. Ah ok, d'accord. Ouh. B. Ok. Ça va, ça a l'air plutôt simple pour le moment. Après, ça va être un peu plus compliqué quand il va me dire de me servir des gâchettes ou je sais pas. Tranquille, franchement. Oh, il me dit que j'ai peut-être de l'avenir en plus. Ça va, c'est cool. Les pétards sont disponibles. Ah yes, maintenant je peux utiliser des pétards. Utilisez la panoplie de chimiste. LB ou RB pour parcourir vos armes. Alors lui, alors lui mon gars. Je niquais. Je niquais. Il est où ? Où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il s'est barré ? C'est lui là. Tiens. Prends ça dans la gueule, espèce de salopard. Merde. 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 Attends. Attends, attends, attends. Je me casse. Oh putain. Oh. Je me casse. Je me casse. Je me casse. Merde. Il y avait une poubelle là. J'aurais pu me planquer. Vas-y, je me mets là. Voilà. Je me planque. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Regardez. Il ne m'a pas vu. Yes. Impeccable. Allez. Je me barre. Je vais retourner à ma piole. Boy, dortoir. Allez, vas-y. Fais péter. Voilà. Impeccable. Bien sûr qu'on sauvegarde. Nickel. Bon, écoutez les gens. On va s'arrêter là. Si vous voulez voir une suite, vous mettez un petit like, un petit commentaire. Et puis moi, c'est avec grand plaisir que je la ferai. Nous, on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Et ciao tout le monde. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Et puis on va s'arrêав